Musique La ville, depuis toujours, elle est encadrée par deux grands torrents. On est à 800 mètres, c'est très sec, on est aux frontières de désert, mais il peut y avoir des grandes abondances d'eau périodiques. Si on se place sur la longue durée, on peut dire que c'est ça l'équation psychique ou disons symbolique du lieu. Ce qui fait que ces vallées ont aussi été très tôt interprétées, dans des traditions mythographiques qu'on ne peut pas dater, comme des lieux de répartition justement entre les morts et les vivants. La ville eschatologique de la ville, la topographie se confond avec les récits de la fin des temps. Puisque le Quai de Rhône est lieu de partage entre les morts et les vivants, le Mont du Temple est lieu, on va dire, d'accès au paradis ou la parousie, puisque c'est sous le rocher qui forme le principal sanctuaire du Mont du Temple. On considère que, un, c'est le rocher de la création, mais en dessous, il y a une cavité qu'on appelle le puits des âmes et qui est aussi le site du jugement dernier, tout simplement. Donc, en fait, c'est un parcours à travers le jugement dernier qu'il nous faut faire et avoir en permanence à l'idée que les sanctuaires se disposent aussi par rapport à ça. L'autre vallée, la vallée de l'Inum, dans les traditions aussi bien judaïques que islamiques, c'est la Porte des Enfers. Toutes ces vallées sont évidemment affectées par des réseaux karstiques anciens, comme l'ensemble de la vieille ville, tout le substrat de la vieille ville. C'est un piège à mythographie, gorgé de cavités, plus ou moins occupées par des sanctuaires anciens, ré-recouverts, bien entendu, réinterprétés, jusqu'à y compris des carrières qu'il faut interpréter comme aussi des carrières rituelles, puisque la pierre, vraisemblablement, est considérée comme sacrée, l'ensemble du substratum. Et donc, les principales carrières ont servi à construire les monuments, dans un sens où cette pierre-là était elle-même, avait une valeur, disons, mystique, avec notamment une très très vaste carrière, vous voyez, souterraine, qui occupe deux kilomètres sous la vieille ville. Vraisemblablement, une grande partie des temples, et notamment du temple hérodiens, ont été construits à partir de cette carrière. Donc, c'est comme si le sous-sol avait servi, évidemment, à l'élévation. C'est en fait un jeu permanent entre le matériau de construction et la signification des monuments. Le point historique qui semble être le point d'ancrage des premiers habitats de l'âge du Bronze et encore d'un âge du Bronze très tardif, c'est, vous le savez, extrêmement débattu. On voit les plus anciennes mentions de Yerushalim dans des plaquettes de Tel Amarna, donc autour de 1300, 1340 avant notre ère, mais on ne sait pas exactement si ça correspond à ça. En tout cas, en termes d'habitat, Israël Fickenstein estime qu'il n'y a rien avant le 8e siècle avant. L'habitat est, comme c'est classiquement attendu dans cette zone, plutôt à mi-pente, voire vers le bas, c'est-à-dire à proximité de cette zone de confluence intermittente des eaux, où il y a par ailleurs une source et le fameux tunnel dit phénicien, où a été retrouvée, en effet, la plus ancienne inscription en caractère proto-hébraïque du 7e siècle avant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le site primitif, il est globalement là, au pied de l'actuel sanctuaire. La question étant de savoir si le sanctuaire est en gros l'acropole d'un site d'habitat, est-ce qu'il n'y a jamais vraiment eu un habitat vraiment développé, ou est-ce que ça n'a toujours été que des dépendances d'un sanctuaire associées à des nécropoles, puisque des nécropoles âges du bronze ou postérieures, on en a absolument partout dans le pourtour, et notamment dans ces vallées dont je viens de parler, qui ont des hypogées ou d'ailleurs des simples abris fermés un peu partout. Il est difficile de dater l'arrivée des vivants, par contre on a l'impression qu'il y a toujours eu des morts. Et les morts célèbres, a fortiori, et qui deviennent de plus en plus célèbres, c'est-à-dire y compris quand ils ne sont pas connus, évidemment on va utiliser la tradition textuelle et la mémoire pour évidemment projeter sur des tombeaux des morts célèbres, on en verra dans le quai de Rhône à plusieurs reprises. Voilà. La muraille que vous avez devant vous et d'époque Soliman le Magnifique, une des grandes difficultés évidemment pour les hautes époques, c'est de dater les murailles. La muraille que nous avons aujourd'hui, clairement elle est des années 1540, et elle doit correspondre à peu près à la muraille croisée. On voit aussi que la muraille est aussi un lieu d'exposition lapidaire où l'architecture est elle-même sa propre relique. Vous voyez comment des chapitaux difficiles à dater, mais qui sont vraisemblablement d'antiquités tardives, peuvent être repris en maçonnerie à différents endroits, on en verra à plusieurs reprises, soit d'époque romaine tardive, voire hérodienne. En sachant qu'en plus, il y a une stylistique du bloc, j'ai parlé tout à l'heure de l'imitation ou de l'influence de la roche et du substrat dans l'architecture. Là où vous allez ne pas cesser de la voir, c'est dans le bossage. Ça ce sont des bossages très récents, peut-être byzantins d'ailleurs pour la base, ce n'est pas impossible. Mais en gros, l'idée de la pierre taillée qui met en scène le bossage, vous allez la retrouver partout, notamment sur l'esplanade. Les pierres, qu'elles soient naturelles ou architecturées anciennes, sont clairement des objets de réemploi, et on va en voir beaucoup, beaucoup, même si parfois c'est de manière assez discrète. La cité de David, c'est le siège des rois francs, après avoir été le siège de tous les pouvoirs séculiers, en sachant que la question de savoir la place exacte du pouvoir séculier dans cette ville, elle n'est pas du tout évidente. Même à l'époque hérodienne, la capitale d'Hérode est plutôt Césarée. Alors, c'est un roi totalement romanisé, ce n'est pas étonnant. Dans les chroniques royales judaïques, en principe, Jérusalem est une capitale. La question de son historicité pose problème. En tout cas, par la suite, Jérusalem n'est quasiment jamais une capitale, sauf peut-être pendant la période franque, et encore, le siège symbolique de la royauté est à Jérusalem. Bien sûr, la cité de David est vraisemblablement la résidence, pas au début, parce qu'au début, les rois sont situés sur l'esplanade, les 20 premières années, à l'endroit où les Templiers vont s'installer dans les années 1120. Les forteresses et le parcours des rois croisés pendant 80 ans vont beaucoup se positionner sur la mer, ou entre les deux, ou au contraire, plus avant dans le désert. On a plus une résidence séculière que le siège définitif d'un palais souverain. Et d'ailleurs, cette non-centralité à haute époque est confirmée aussi par la structure ecclésiastique, puisque au début du christianisme, n'oublions jamais que l'archevêché est à Césarée, et que le siège de la province romaine de Judée, c'est Césarée. Après le concile de Chalcédoine, évidemment, Jérusalem devient un siège patriarcal, donc quand même, là, il y a une forme de dignité. Mais ce n'est quand même pas évident, cette idée que Jérusalem soit un centre politique, territorial, et de quoi ? puisqu'il n'y a pas vraiment d'arrière-pays, il n'y a pas de territoire associé. Cette tour de David a toujours été le symbole, l'emblème séculière de la ville, sur le sceau des rois francs. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est toujours le symbole de la municipalité israélienne, c'est le grand verrou de la ville. Alors maintenant, on va prendre la brèche, et on va commencer vraiment notre visite. En fait, on ne peut pas faire de parcours médiéval dans la ville, puisqu'à chaque fois, on est confronté à la superposition, et ici plus encore, puisque vous avez là une vaste opération d'urbanisme des années 1900, qui commence par cette brèche, à côté de la porte. Cette brèche a été pratiquée en 1898 pour la visite de l'empereur Guillaume II. C'est une brèche volontaire, commandée par le sultan ottoman, et qui marque une forme de privilège accordé à la Prusse au moment où l'empire ottoman, depuis une dizaine d'années, bascule sous l'influence germanique, alors qu'il était depuis les années 1840 et les temps de Zimat, plutôt sous l'influence française. Cette brèche est importante, parce qu'elle commande une opération véritablement d'urbanisme qui témoigne finalement de l'implantation des Occidentaux dans la ville, avec notamment ici, vous voyez, et tout le pôle protestant anglican, avec l'église derrière, Anglican Christ Church. Les Suédois, là, en fait, ils sont dans le consulat américain, installé aussi dans les années 1900. La post-autrichienne, toute cette zone-là, on peut dire, c'est l'irruption brutale de l'urbanisme moderne en articulation avec le Jérusalem Ouest qui se développe dans les années 1900 sur les collines, avec comme symbole d'après 1914 le grand hôtel King David qui fait face à la citadelle de David et qui est en gros la présence des autorités internationales qui se positionnent en regard de la ville. Alors, le patriarcat orthodoxe n'est toutefois pas en reste. Vous voyez son symbole ici, vous allez retrouver à plusieurs reprises, ce taux dans une sorte d'oméga. Ça, c'est l'emblème du patriarcat orthodoxe qui est, rappelons-le, le principal propriétaire foncier de la vieille ville. On peut dire que les deux principaux propriétaires fonciers, c'est le patriarcat orthodoxe et l'ensemble des waks islamiques. Vous entendez souvent parler dans les guides des quatre quartiers. C'est une fiction en quelque sorte qui date d'après 1948 puisqu'en fait, le quartier juif est une opération d'urbanisme pour le coup d'après 1967 même. Il est le lieu de concentration. Ce que je dis là est très hérétique. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire qu'hérétique à tous les niveaux. Il y a beaucoup de synagogues mais il y a eu une opération de reconcentration après 1967 là parce que c'est proche du mur des Lamentations. Résultat des courses, les quatre quartiers sont une grossière fiction mais qui évidemment sont plutôt des pôles de regroupement liés en fait aux zones d'accessibilité de la ville. Ici pareil, le quartier d'Yarménien autour de la cathédrale Saint-Jacques mais qui est en fait une sorte de ville dans la ville là aussi parce qu'elle est intégralement enceinte. Le quartier juif qui est vraiment le plus récent d'une certaine façon. Globalement, la présence juive au Moyen-Âge et à l'époque moderne elle n'est pas mise en valeur par la tradition historique nationale. Ça contredire le mythe du retour. S'il y a toujours eu des juifs à Jérusalem, ce qui est logique, la question de la persécution, etc. n'est pas la même. Tout cet axe, c'est la bordure ouest du Saint-Sépulcre et de l'hôpital puisqu'en fait le complexe chrétien croisé, c'est l'association entre le patriarcat orthodoxe qui est quand même un des cinq patriarcats de la chrétienté. Et tout l'espace entre le Saint-Sépulcre ici, c'est en gros l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Il n'y a pas d'hôpital sans évidemment marcher puisque le grand non-dit de la ville de Jérusalem, c'est sa fonction marchande. Tout l'espace qui est là, c'est en fait la frontière entre pèlerinage et xénodokion, enfin disons hostellerie hospitalière, en sachant que bien entendu, pourquoi il y a tant d'hôpitaux, c'est parce que la première fonction quand même de Jérusalem, c'est bien sûr d'accueillir des pèlerins, mais des pèlerins qui sont en train de mourir puisque le but de Jérusalem, c'est d'y mourir. D'y mourir pour attendre la fin des temps puisque c'est là où ça va se passer. Juste en passant à gauche, le chevet de l'église Saint-Jean-Baptiste qui justement était prise dans le complexe des hospitaliers, sa base est effectivement proto-byzantine, ce 450, c'est les premières grandes opérations de fondation chrétienne dans la ville avec toujours à l'intérieur l'hôtellerie et l'hôpital et à l'extérieur les boutiques comme aujourd'hui. Pour caler dans l'espace que je vous disais, le chevet de Saint-Jean-Baptiste, le mouristan ottoman des années 1900, cet espace hospitalier et marchand, médiéval, c'est le Forum Romain d'Aelia Capitolina. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une cohérence en quelque sorte entre la ville de l'Ouest qui est plutôt séculière et marchande, le pouvoir de la Tour de David, le Forum, l'hôpital et puis la ville associée au temple. À partir de là, on rentre dans une zone de marché couvert qui est couverte vraisemblablement depuis l'époque croisée puisque c'est ici dans les sources que vous avez le fameux quartier de la Malkizina. C'est vrai que c'est une des zones où il y a le plus d'aliments. Toutes ces boutiques sont plus ou moins à l'origine des différentes fondations religieuses. On peut avoir encore des marques de propriété, Santa Ana, la marque du patriarcat, sous forme simplement, en général, une croix avec juste Ana en dessous. On voit la continuité en quelque sorte du système économique. Aujourd'hui encore, le patriarcat est propriétaire éminent de la plupart de ces boutiques dans ce quartier-là ou le wakf musulman, bien sûr. Si mes souvenirs sont bons, le sultan de Sokhan, c'est Barkhuk. On est donc au milieu du XIVe siècle. On va juste entreapercevoir l'importance de la marque Mamluk sur la ville parce que l'urbanisme des XIVe, XVe est extrêmement fort dans toute la partie orientale de la ville avec soit des espaces marchands, il y a même une inscription de dédicace là-bas, soit des madrassas en abondance. Évidemment, la logique entre lieu de prière et lieu d'enseignement est totale. Et on peut dire que c'est quand même la grande continuité islamique de la ville qui est quand même la véritable vecteur d'aménagement qui a fait cette couture, puisque je vous disais tout le temps que la vraie question de longue durée urbaine, c'est y a-t-il une ville séculière, si cette ville séculière est-elle dépendante totalement des pèlerinages ou pas, et comment la ville séculière s'articule avec la ville-temple, qu'on l'appelle mosquée ou autre. Une madrassah. C'est une madrassah mamelouk, comme vous pouvez en voir au Caire. C'est vraiment le style fin 14e, bicrome, les moukarnas totalement stylisés en mamelouk kairot, les fleurs de lys, pareil en bicrome, noire et blanche, en frise, associées à un tombeau. Alors, dans la manière de justifier la présence des tombeaux mamelouk ici, il y a l'idée que la waqfiyah, en quelque sorte, est une façon aussi, pour certains notables mamelouk, de garantir la transmission de leurs héritages à leurs enfants. Puisque vous savez que un des principes du pouvoir mamelouk, ce n'est pas la dynastie. C'est-à-dire que bien souvent, le gestionnaire du waqf est le fils du père qui est enterré dans la madrassah. Un mamelouk n'est pas censé être, enfin, faire souche dynastique. L'autre grande madrassah qu'on peut voir ici, c'est aujourd'hui la Khalidiyah. Alors, elle est très ancienne. Elle date du milieu du XIIIe siècle. Par ailleurs, cette madrassah est très imprenante puisque sa fonction d'études et de librairie a été reprise au XIXe siècle, qui sont au XIXe siècle par une des plus grandes familles de notables de Jérusalem, les Khalidiyah. C'est une des grands centres de concentration de manuscrits dans la vieille ville encore existante, même si les manuscrits aujourd'hui sont plus physiquement là, mais c'est très récent. Ça fait une dizaine d'années seulement. Il y a par ailleurs aussi beaucoup d'imprimés, y compris des manuscrits du XIIIe siècle. Alors, ce sont des collections. Ce n'est pas une collection qui remonte au XIIIe siècle. Ça va de soi. Par ailleurs, les Khalidiyah sont avec les Nashashibis, les deux grandes dernières familles de notables au XIXe, XXe qui se partageaient à la municipalité. La famille est toujours propriétaire de ce bâtiment, d'un certain nombre des dernières maisons près de l'Esplanade et puis de cette collection. Il y a des manuscrits de médecine, notamment du XIIIe. Ah oui, en arabe, oui. Au-dessus de nous, vous voyez une juive orthodoxe qui prie en lamentation sur la reconstruction du XIIIe temple face au Dôme du Rocher. Voilà, vous pouvez faire de l'anthropologie religieuse en temps direct. Le face-à-face-là est extrêmement signifiant puisqu'on est légèrement au-dessus du niveau de l'Esplanade. Cette idée de raccordement urbain, vous l'avez sous les yeux en quelque sorte, même s'il est recouvert par une couche latérale sur laquelle nous sommes et qui est en fait le contrefort du quartier juif fait de yeshivotes de différentes nationalités, beaucoup d'Amérique du Nord, canadiennes ou américaines, avec devant vous l'esplanade du Mur des Lamentations, enfin, esplanade récente s'il en est, le quartier dit des Maghrébins se déployait sur la totalité de la surface que vous avez devant vos yeux, y compris jusqu'au bedrock. Donc, l'enchevêtrement est particulièrement complexe parce qu'en plus, on a une très grande opération archéologique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme c'est une opération des années 2000, ils ont aussi fouillé la couche quartier des Maghrébins. Donc, ils ont fouillé 30 ans après la destruction qu'ils avaient faite. Parmi les gens qui sont nés dans le quartier des Maghrébins, il y en a un que vous connaissez particulièrement, qui est né en 1929, dans une maison dont la base est encore arc-boutée sur ce chicot, il s'appelle Yassar-Arafat. C'était quand même un des grands quartiers médiévaux de la ville. Pourquoi ? Parce que c'était plutôt un faubourg, puisque d'une certaine façon, il était dans la partie basse, qui correspond en effet à la zone d'évacuation des eaux impures des mosquées, de l'amont là-bas, vers l'aval. Il a une implantation fin XIIIe, puisque après la reconquête de Saladin, les populations qui ont été notamment installées ici de manière, disons, préférentielle, il y a eu une vaste opération idéologique et de communication de la part de Saladin vers le Maghreb. Et il y a eu un ouakf maghrébin dès les années 1220-1230. Donc en fait, ce quartier était organisé autour de 2-3 mosquées, dont la plus ancienne était XIIIe, donc il n'était pas très grand, comme vous le voyez, mais enfin, il se déployait quand même tout le long du bur de l'esplanade, l'émergence de la tradition du mur occidental. Occidental, c'est troublant parce que Maghreb, ça veut dire aussi occidental. Donc tout est occidental ici. Le mur, c'est le mur occidental du temple, mais il est à l'intérieur du quartier d'ex-occidentaux, c'est-à-dire les Maghrébins. Là, il y a une sorte d'enchevêtrement toponymique qui est quand même assez beau. Dès le XIIIe siècle, Saladin réinstalle des communautés juives justement précisément à l'endroit sous la Tankizia qui a longtemps été le tribunal islamique, ce vaste complexe où il y a la tour, si vous voulez. Donc en fait, la grotte architecturée dans laquelle s'engouffrent les Orans et vraisemblablement la position de la Meara qui était la synagogue offerte aux Juifs à partir de la réinstallation de Saladin puisqu'évidemment, Saladin, la première chose qu'il fait, c'est de montrer que lui, c'est un vrai empereur islamique donc il accueille et il protège les Juifs. Ce n'est pas un chrétien persécuteur donc évidemment, les Juifs n'ont jamais été aussi bien ici que pendant les périodes musulmanes, périodes ottomanes compris, bien entendu. Donc en effet, l'extension entre la synagogue XIIIe, XIVe plus ou moins fermée par la intermittence parce qu'il y a quand même des persécutions, il ne faut pas déconner et le mur fonctionne ensemble en sachant que le quartier est allé jusqu'à 2 mètres du mur. Si vous tapez « mur des lamentations photos anciennes » sur Internet, vous verrez qu'en effet, c'est une ruelle étroite. Bien sûr, c'est un lieu de mémoire jusqu'au XXe siècle mais on ne peut pas dire que c'est un lieu de culte et le lieu de culte, il a été fabriqué par le dégagement et y compris la création d'un espace pour les femmes, revendication toute contemporaine puisque jusqu'aux années 90, il n'y a pas d'espace, c'est l'espace que vous voyez à droite pour les femmes. Vous voyez qu'en fait, le fait que ça devienne un lieu de culte, on va dire, universel pour le judaïsme, ce qui est quasiment une expression paradoxale mais quand même est une création récente. Bon, alors évidemment, il se déploie sur une base dite hérodiène qui en fait, vous le voyez, concerne la totalité de l'esplanade. C'est-à-dire que les fouilles archéologiques qu'on voit dans la partie sud ont dégagé un peu plus la base hérodiène mais en fait, elle a toujours été à l'air libre. L'idée que c'est le seul, ce que vous lisez souvent dans les guides, c'est le seul fragment de l'esplanade d'un, c'est totalement faux puisqu'il y a de l'héronien absolument partout. Devant vous, le complexe d'El-Aqsa, la lointaine, donc la mosquée qui célèbre le voyage nocturne de Mahomet, qui est fondamentale puisqu'il est cet épisode qui rattache Jérusalem à l'épopée, enfin, ou à la geste, à la syrah du prophète, on va dire, et qui fait de Jérusalem pas simplement le premier lieu d'orientation de la prière jusqu'en 625, mais aussi le lieu où le prophète Mahomet va fermer la chaîne des prophètes puisqu'en faisant un voyage nocturne, il ferme l'hypothèse de l'ascension du Christ qui, elle, se déploie en face de nous au sommet du Mont des Oliviers puisque vous voyez derrière l'immense cité des morts qu'est le Mont des Oliviers, donc le Quai de Ron est entre les deux. Le voyage nocturne, c'est très important, y compris Bourak, la monture du prophète qui a son propre sanctuaire caché à l'intérieur de l'esplanade puisqu'on a en fait 3 à 4 niveaux de maçonnerie qui coffrent entièrement le rocher puisqu'évidemment il faut imaginer que le rocher suit à peu près une pente comme ceci et il affleure au niveau de la base du dôme qui est évidemment de forme autognaonale et tous les affleurements de la roche ici sont pris en charge soit comme trace de la création soit comme trace du sacrifice d'Abraham ce qui est la même chose ou presque une refondation de l'alliance enfin tout moment dramaturgique qui marque l'alliance avec un prophète ou avec un simili prophète et aussi le voyage nocturne puisque sur le rocher qui fait environ 15 mètres de diamètre on a la trace du passage de Bourak et en même temps la mémoire c'est cette mosquée qui existait à l'époque d'Oumar puisque alors ça c'est très débattu c'est le dôme du rocher a-t-il été construit en 691 par Abdelmalik ou est-il une construction plutôt du 8e siècle vous allez me dire dans tous les cas ça en fait le plus ancien sanctuaire musulman debout ou presque avec la mosquée des Oméiades etc c'est une architecture byzantine puisque l'octogone c'est la forme de tous les sanctuaires par exemple la basilique de Césarée c'est un octogone le Sainte-Sophie octogone et puis même le sanctuaire de l'Ascension qui était au sommet construit en principe par Constantin c'était un immense octogone à l'air libre c'est évidemment deux choses à la fois 7 plus 1 donc le chiffre parfait l'au-delà de la perfection et c'est surtout la transition entre le carré et le cercle le cercle symbolisant le ciel et le carré plutôt la terre puisque le principe de l'esplanade c'est que c'est le point de contact entre le ciel et la terre punto et pour cause puisqu'en fait l'immense esplanade est une série de mosquées il y a la mosquée Laksa Oque dédiée à la mémoire du prophète mais en fait le rocher n'est pas une mosquée c'est uniquement en gros une sorte de sépulture de la création mais vous voyez un portique là il marque une esplanade à l'intérieur de l'esplanade et c'est une mosquée à l'air libre avec sa quibla vers le sud et y compris d'ailleurs un miracle qui donne l'orientation donc en fait on a un sanctuaire à l'air libre dans lequel il y a tous les lieux de mémoire y compris de la geste de Jésus puisqu'à l'intérieur du dôme du rocher je vous rappelle qu'il y a l'histoire de la vie de Jésus racontée dans une vaste frise qui fait tout le tour du dôme du rocher Issa étant un des personnages majeurs de l'histoire islamique y compris le berceau de Jésus localisé par les traditions islamiques aussi là y compris le trône de Salomon enfin du coup selon la bonne vieille logique grégaire de la mémoire religieuse type alvaxienne tout monument est susceptible à lui d'aimenter l'ensemble et de recharrier l'ensemble des traditions rassurons-nous au Saint-Sépulc c'est la même chose ce qu'il faut retenir c'est qu'évidemment la mosquée à l'Axa était l'église principale des templiers puisque les templiers choisissent une fois les premiers rois Godefroy de Bouillon et Boudouin Ier installés là abandonnent l'esplanade aux ordres religieux s'installent ou non à la cité de David ou se baladent à travers le royaume et les templiers s'installent enfin ils ne s'appellent pas encore templiers évidemment mais ils vont prendre leur nom de cette position et du palais qui va avec qui est branché en effet sur des écuries souterraines donc ça c'est intéressant parce que de fait sous l'esplanade il y a des citernes il y a plein de choses mais il y a aussi des vieilles écuries qu'on nomme évidemment écuries de Salomon pour ne pas changer et la rampe maçonnée qui est en fait le dernier reste du quartier des Maghrébins en fait ça donne une très bonne idée de ce qu'était le quartier des Maghrébins puisqu'en fait elle a été fossilisée en quelque sorte pour permettre un accès postérieur à 67 à l'esplanade des mosquées cette rampe elle est quand même assez intéressante sur le plan disons de l'archéologie aérienne puisqu'elle marque en fait une frontière aujourd'hui entre la partie sanctuaire et la partie archéologique l'un fond dans l'autre puisqu'en fait le parc archéologique qui est à côté c'est quand même une des grandes justifications qui explique pourquoi il y a toujours eu une présence juive des migvées etc donc le dispositif est éminemment éminemment complexe le tout surmonté par ce qui est le plus grand vestige médiéval c'est à dire la mosquée Al-Aqsa avec le cloître et un lapidaire rempli de vestiges médiévaux puisqu'en fait pendant la période du processus d'Oslo il y a eu un musée qui a été créé avec une muséographie d'ailleurs française mais il a fermé presque aussitôt et vous avez dedans tout ce qu'on verra pas c'est à dire tous les corans offerts depuis le 9e siècle au waqf du temple de Soliman y compris des corans koufik des corans mérinides absolument merveilleux plus tout ce qui a été ramassé sur l'esplanade dans ses abords depuis la fin du 19e siècle des chapiteaux croisés en veux-tu en voilà et y compris même une charte glissée entre deux pierres de la voûte d'Al-Aqsa parce qu'en 69 un mystique protestant évangéliste australien néo-juif a brûlé le seul reste de décor minbar en fait fatimide qui était resté dans l'Aqsa en bois et donc amovible il l'a brûlé et les restes carbonisés sont conservés au Rockefeller et aussi dans le musée islamique on peut le voir quand on a le temps quand on demande au waqf etc par exemple il y a la grille décroisée c'est la grille forgée du 12e qui enserrait le rocher à l'intérieur du dôme puisque le rocher quand même prend la quasi-totalité de l'espace du dôme et là aussi on pouvait rentrer dans le dôme du rocher jusqu'à ce que Charonne monte sur l'esplanade en 2001 si vous récitez la manne en rentrant et que vous êtes musulman il n'y a pas de problème vous rentrez l'islam c'est quelque chose d'intérieur l'histoire islamique entre la construction du dôme et la Jérusalem croisée est complexe et largement méconnue puisqu'on a là une des rares fenêtres archéologiques d'ampleur qui a pu être ouverte dans la vieille vie puisque dans le reste de la vieille vie vous voyez vous avez 15 mètres éventuellement d'architecture à traverser tout est enchevêtré et emboîté juste un petit truc rabbi Shlomo Goren c'est l'aumônier de Tzahal pendant la guerre de 67 enfin c'est le rabbi de l'armée alors c'est le plus radical et grâce à Moshe Dayan on a évité le pire parce que Shlomo Goren en juin 67 avait proposé tout simplement vu que tout s'est fait en trois jours c'est une guerre éclair et qu'ils pouvaient monter sur l'esplanade enfin ils sont montés d'ailleurs sur l'esplanade il a dit ok on en profite on rase le dôme et là Moshe Dayan a dit non entre autres parce que Moshe Dayan était comme vous le savez un grand alors je ne dirais pas archéologue puisque je dirais plutôt un grand antiquaire collectionneur d'antiquité il avait une collection notamment d'ossuaires c'est lui qui a financé avec un service puisqu'il y a un service archéologique de Tzahal c'est-à-dire que tous les fondateurs Ben Gurian à la limite c'est celui qui est le plus moderniste d'ailleurs il est surtout connu pour ça mais tous les autres ils ont tous une culture archéologique sensu-lato des collections et des opérations Masada évidemment c'est l'armée qui fouille etc etc et encore aujourd'hui Jean Perrault la mission archéologique française dans les années 60 quand Bernard van der Merch découvre des nouveaux fossiles néandertalien à Kavze Perrault prend son téléphone demande à Moshe Dayan et des hélicos de Sahal arrivent pour enlever les fossiles néandertaliens de Kavze il y en a en partie au musée de l'Homme et sinon ceux-là ils sont au musée d'Israël Vous voyez devant vous le Mont des Oliviers c'est une immense nécropole qui regarde la ville et qui est en pleine extension vous voyez en face par exemple une parcelle de cimetières qui date il y a d'une dizaine d'années il faut savoir qu'une concession sur le Mont des Oliviers aujourd'hui c'est le père Lachaise à côté c'est de la blague même les Israéliens c'est très difficile et alors les prix c'est vraiment très très cher c'est minimum minimum 500 000 dollars la concession etc au milieu du XXe siècle il y avait des vieilles communautés sévardimes c'est-à-dire des juifs locaux qui se partageaient en fait des espèces de terrains sur le Mont des Oliviers il y en a qui ont été expropriés par des nouveaux hauts enfin c'est des conflits pas possibles mais on a conservé paradoxalement c'est une des rares choses qu'on a conservé en archives confisquées par les Anglais puis reconfisquées par les Israéliens les archives des communautés sévardimes de Jérusalem elles sont aux archives municipales il y a à peu près une centaine de cartons et on a depuis la fin du XVIIe siècle des registres d'inhumation là on va quand même filer dans le Quai de Rhone sous le Cagnard c'est pas grave évidemment tout le long des murailles alors ça dépend des endroits il y a des sites nécropoles funéraires en veux-tu en voilà on peut considérer que la muraille est sain en fait d'une immense nécropole à plusieurs auréoles en fait si on regarde de loin Jérusalem c'est une couronne mortuaire même si les traditions se sont concentrées sur le Mont des Oliviers et notamment la tradition de Jugement dernier puisque certes le tombeau du Christ il est localisé on y reviendra cet après-midi dans le monde des vivants effectivement ça c'est très important mais le plus important c'est Zacharie pour l'eschatologie parce que dans Zacharie il y a cette phrase sublime qui dit que le Messie reviendra à la fin des temps en posant son pied sur le Mont des Oliviers et ensuite viendra prendre tous les morts avec lui monte au temple avec eux petit jugement dernier et quelques scènes apocalytypes sympas des portes qui s'ouvrent qui se ferment des éclairs enfin tout ce que vous voulez toutes les portes de la vieille ville scintille de rubis les douze lumières tout ce que vous voulez bon on y met tout ce qu'on veut puis des âmes partition etc et parousie tranquille fin des temps contemplation éternelle enfin voilà le bonheur quoi c'est le sommet des monts des Oliviers qui a cristallisé le point d'ascension du Christ dans l'évangile en fait on ne sait pas exactement où est l'ascension d'une certaine façon l'ascension est une prise de rendez-vous avec la parousie donc il part par là où il va revenir je vous dis c'est stairway to heaven donc paf il laisse sa marque et Mahomet décale la chose fait la même chose avec son voyage nocturne puisque le voyage nocturne a une autre signification elle est faite pour recouvrir en partie cette ascension puisque vous savez que la seule chose que les musulmans n'acceptent pas dans la vie de Jésus c'est sa résurrection quelque part le mont du temple a joué le rôle les deux c'est toujours là la logique alvaxienne de dédoublement des mémoires en fait en fonction des traditions on peut se localiser au sommet de l'un ou de l'autre mais il n'empêche que le site de l'ascension enfin Constantinien puis croisé a été islamisé aujourd'hui c'est une mosquée donc il est quand même adopté par la tradition islamique et il est juste le rocher de l'ascension est juste recouvert par une petite kouba sympa pour ne pas être justement dans ce fétichisme du ciel pour ne pas être directement en contact avec le ciel ça c'est pas terrible mais le rocher est préservé et d'ailleurs c'est un super endroit malheureusement on n'aura pas le temps d'aller le voir mais j'en parle quand même là allez on y va parce que sinon juste avant de s'engager quand même je vais vous montrer le pinacle c'est donc effectivement le point le plus haut de la muraille hérodienne le pèlerin de Bordeaux qui est ce texte de 333 et le plus ancien témoignage de pèlerinage de Bordeaux à Jérusalem le seul élément christique qu'il mentionne sur le temple c'est ça c'est le pinacle qui est donc effectivement un beau chicot hérodien le plus haut vous le voyez en coupe il est parfait c'est le coin de l'esplanade et c'est le point de la tentation du christ vous imaginez à la place de ce monsieur salut le christ tenté par le diable dans le vide bien sûr il est prêt à se jeter vous le voyez il y a une phrase du pèlerin qui dit le pinacle où le christ a été tenté par le démon comme par hasard Mahomet lui il a été transporté juste là instinct grégaire des traditions mémorielles puisqu'en effet Jésus est dans le désert il est tenté puis il se retrouve à Jérusalem face au vide il repart dans le désert et Mahomet il fait un peu la même chose lui aussi il est dans le désert lui aussi il fait un voyage nocturne il faut recouvrir il faut que les prophètes se nourrissent les uns les autres en s'avalant sinon c'est pas drôle et vous voyez que ces localisations sont tremblantes mais c'est ce tremblement qui nous intéresse c'est pas évidemment la localisation réelle c'est que c'est des zones c'est des espèces de zones de conflagration on traverse le quai de Rhône et devant nous nous avons les tombes hélénistiques là c'est tout simplement le plus beau site qu'on peut voir à Jérusalem d'abord parce qu'il est assez proche si on excepte la partie supérieure de l'état disons début 20ème ce sont ces fameux sites hélénistiques avec la tombe d'Absalom cachée derrière son arbre avec son chapeau conique et sa frise égyptienne en bas alors avec la symbolique vous savez partie monolithe c'est le corps partie non monolithe puisqu'elle est maçonnée le chapeau d'Absalom en forme conique de type oui égyptien c'est l'âme ça c'est considéré comme la tombe de Zacharie par les traditions et au milieu la tombe de Joseph ça a aussi servi de lieu de réclusion à des moines puisqu'on est chez les morts vivants que les premiers monastères du 5ème sont là et donc ils viennent s'installer chez les morts enfin c'est du grand classique l'avantage c'est que c'est on est au 5ème c'est que c'est le laboratoire de ce qui va devenir le menachisme tout court donc forcément on est un peu ému enfin moi personnellement je suis ému mais et tout ça ce sont des tombes ces tombes beaucoup d'entre elles sont 15ème 16ème celles qui sont identifiées ont été relevées vous voyez dans les années 80-90 avec ce ciment extrêmement laid les morts dans la tradition judaïque sont à même le sol et le fait que les morts islamiques soient à même le sol provient évidemment de la tradition judaïque là je parle dans la tradition on va dire talmudique le vrai symbole c'est un contact direct avec le sol donc c'est pour ça qu'on a juste des cénotaphs posés la plupart ont été alors là il y a eu beaucoup de vandalisme pendant la période jordanienne ça c'est vrai il y a eu beaucoup de tombes détruites parce que beaucoup de ces tombes étaient gravées on le voit plus trop aujourd'hui c'est la plus belle nécropole à fouiller du monde là il y a une épaisseur là il y a une vraie épaisseur parce que c'est le point névralgique de la mémoire du roman des origines de Jérusalem sur la cité de David la source tout ça et un des faubourgs palestiniens Siloé qui est un des poumons démographiques de Jérusalem-Est puisque la résistance palestinienne elle est avant tout évidemment démographique donc voilà il y a des pierres tombales comme ça avec des inscriptions hébraïques anciennes rehaussées évidemment ici avec de la peinture et c'est un peu une nécropole à l'air libre tout le monde des oliviers que ce soit la partie haute de Siloé ou que ce soit en haut c'est là où il y a même le principal lycée palestinien de Jérusalem hormis les communautés religieuses tout ça en principe c'est Jérusalem-Est et quand ce n'est pas les morts qui avancent c'est les vivants enfin les morts précèdent les vivants en fait là vous voyez enfin le vaste cimetière musulman qui colle à la muraille c'est un cimetière musulman moderne enfin qui remonte à la fin de l'époque moderne où il y a beaucoup de personnages célèbres dedans des grands notables et surtout il est dans la vraie position d'attente si j'ose dire la plus proche plus près de toi ma muraille ma muraille sacrée et surtout plus près de la porte dorée que vous avez en face de vous qui est la seule porte de Jérusalem et c'est ça qui fait sa fonction eschatologique qui est à la fois porte de la ville et porte du temple donc déjà là on a le problème de la coïncidence entre terrestre et céleste qui est posée historiquement elle a été alternativement ouverte fermée c'est très compliqué mais dans les traditions eschatologiques c'est par là que le Messie vient pour rentrer dans Jérusalem et bien sûr dans l'évangile les rameaux ça se passe là il est là de façon il adore le mont des oliviers de toute façon le Christ dans l'évangile vous savez d'abord Bétanie et toutes les histoires de Marthe et Marie c'est le village qui est derrière le mont des oliviers et puis surtout là il y a Gethsemanie derrière vous qui est quand même un lieu sympa de repos surtout la veille de la passion pour se reconcentrer en soi-même là c'est la voie royale d'entrée du Messie en dernier ressort c'est les mamelouks qui l'ont fermé et ils ont mis une mosquée derrière pour finir la démonstration vous avez en face de vous la basilique dite des nations qui est donc en fait le grand sanctuaire chrétien de l'est de la ville sur le jardin de Gethsemanie cette basilique elle nous intéresse véritablement parce qu'elle était construite en 1926 c'est un des grands efforts d'union des confessions mais plutôt du côté catholique mais si vous la regardez bien et que vous la calez dans un plan sa façade fait exactement la taille de la porte dorée et elle est parfaitement axée sur la porte dorée elle la regarde exactement en face elle se superpose et donc le message est clair le Messie il va entrer par là mais en fait il est déjà là il est déjà venu non mais c'est attends c'est au centimètre près et on est en 1926 il n'y a pas de doute il y a des textes on dit on va la faire de la même taille que la porte dorée et surtout on va la mettre bien en face en parallèle et vous voyez la basilique regarde la porte dorée tranquille la fin des temps en fait on l'a fait tous les jours avec le cerf les deux cerfs quand même regardez les deux cerfs autour de la croix les cornes de la résurrection qui repoussent tous les jours et tranquille les grecs vous voyez qu'ils font ben eux ils sont pénins ils sont chez eux c'est eux eux ils sont là depuis Justinien donc si tu veux enfin même Constantin donc pour eux c'est chez eux les autres c'est des voilà c'est des gens vulgaires avec des chapeaux de toutes les couleurs eux c'est les vrais chrétiens quoi je veux dire non mais mais ils étaient déjà comme ça au douzième avec les croisés qu'ils voyaient comme des enfin je parle sous le contrôle des stèles à qui je vais désormais céder la parole pour arriver au tombeau de la Vierge en fait il faut penser ce lieu avec deux autres auquel il est lié à Sainte-Anne puisque Sainte-Anne c'est le lieu de la naissance de la Vierge d'accord la maison d'Anne et Joachim les parents de Marie et donc ici le lieu du tombeau la mort de la Vierge tous les deux sont des monastères bénédictins Sainte-Anne des bénédictines des femmes ici des hommes et enfin troisième parallèle qu'on peut faire c'est que ce sont aussi des lieux qui étaient vraiment sous la qui ont été beaucoup aidés par les rois soutenus par les rois de Jérusalem pour vous expliquer la fondation du monastère au douzième donc quand les croisés arrivent on dit que Godefroy de Bouillon on vient avec quelques moines et il donne aux moines bénédictins ce lieu pour en faire un monastère vers 1104 on a les premières archives c'est un monastère qu'on connaît très bien sur le plan diplomatique on a gardé à peu près 150 actes et puis on connaît très bien le monastère aussi par deux grands pèlerins qui nous ont rapporté des récits des descriptions des lieux saints le premier c'est Jean de Würzburg en 1160 à peu près et puis le deuxième Théodorique à la fin de la même décennie en 169 et ils décrivent assez précisément et même Théodorique extrêmement précisément le lieu et surtout le tombeau lui-même extrêmement décoré et en fait c'est le même principe que Saint-Sépulcre c'est-à-dire qu'il y avait certainement une grotte dans laquelle se trouvait le tombeau de la Vierge les franciscains disent qu'il y avait vraiment dès le premier siècle il y avait un tombeau etc donc c'est encore une archéologie très militante comme les dominicains puisqu'ici ce sont essentiellement les franciscains qui ont pu faire des fouilles grâce à des inondations ou des coulées de boue et lors de fouilles donc il y a eu des fouilles en 1937 dans les années 60 et très récemment en 1999 ils ont retrouvé des voûtes et puis une très très grande peinture murale on n'a que la moitié inférieure les représentants en haut on imagine la déïsis donc le Christ avec la Vierge et Jean-Baptiste à son côté là de chaque côté vous avez en fait les tombeaux des reines Mélisande normalement à droite et Morphia sa mère à gauche Morphia elle meurt entre 1120 et 1130 c'est une arménienne mais orthodoxe il y aura toujours un hôtel à dédier aux orthodoxes dans le tombeau de la Vierge même avec les croisés donc là on va monter sur le toit du Saint-Sépul tranquillement au milieu du monastère éthiopien il y a plein de citernes qui sont embriquées et qui sont en fait les lieux de stockage de l'eau qui est systématiquement assimilée au sacré et pour des raisons lustrales et baptismales et pour des raisons de desserte on va rentrer en fait par le cloître supérieur alors pourquoi on arrive par le haut c'est entre autres pour bien observer et comprendre que l'église est complètement engoncée justement dans cette théorie de bâtiment à la fois étagé et dispersé dont le qui tente en fait en quelque sorte d'englober le Saint-Sépulc c'est le patriarcat orthodoxe qui l'enblobe mais vous avez ici le patriarcat copte la citerne dite d'Hélène qui est une des il y a quatre grandes citernes associées aux espaces du Saint-Sépulcre ça c'est une des deux grandes citernes du Saint-Sépulcre qui exploitent en fait une cavité elle-même exploitée en carrière sans doute leur fonction première est de recueillir les eaux de pluie quand même sachant que des citernes comme ça on peut dire qu'il y en a une bonne vingtaine dans Jérusalem monastère éthiopien qui depuis le XVIe siècle s'est positionné en refuge donc sur le toit protégé entre le patriarcat grec et le patriarcat arcopte alors je vous disais qu'il n'y avait pas de relevé altimétrique précis il n'y a pas non plus de relevé épigraphique si vous vous approchez par exemple de cette simple coupole vous avez régulièrement carchérisé pour en faire plus propre des dizaines d'inscriptions pour la plupart en arabe et en grec ou en arménien qui n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque corpus évidemment la marque la plus fréquente du pèlerinage c'est la croix anonyme voilà par exemple toutes ces inscriptions là il n'y a aucun il n'y a aucun corpus de relevé systématique là tiens là la via de l'aura au sable qui se termine ici donc bah vous voyez voilà les éthiopiens en fait c'est un couloir de circulation c'est ceux qui voient le plus de monde et en même temps ils sont le témoin du moi je trouve qu'il y a toujours cette idée de comment universaliser le plus le christianisme sinon en montrant que les éthiopiens sont ici donc à la fois les éthiopiens sont entre eux restent réfugiés sur le pro et en même temps ils sont mis en scène puisqu'il n'y a pas un seul pèlerin qui ne passe pas à l'intérieur des chapelles éthiopiennes c'est une façon de dire regardez regardez l'universalité de toute façon à Jérusalem c'est un très bon observatoire aujourd'hui pour voir les fronts du christianisme dans le monde en tout cas surtout ceux qui viennent parce que là ici il n'y a pas d'orthodoxes qui viennent par là pourquoi ? les orthodoxes ne font pas la via de l'aura au sain tout le chemin qu'on vient de faire là c'est pas pour rien que je vous ai fait passer par l'arrière-cour c'est la voie que les latins ont réussi à se frayer dans un monde qui est là bloqué loti blotti contre le Saint-Sépulcre le vrai et nous on va se glisser à travers une chapelle éthiopienne mais les orthodoxes ils ne viennent jamais par là ils vont rentrer par le parvis qu'on va voir maintenant le Saint-Sépulcre ça reste fondamentalement un lieu orthodoxe et là maintenant vous allez comprendre pourquoi vous êtes donc là dans la partie dit parvis qui en fait depuis le XIVe siècle la seule ouverture du Saint-Sépulcre là c'est des dépendances qui sont aujourd'hui des chapelles syriac qui sont vraisemblablement byzantines dans leur appareillage mais c'est là-dessus que le clocher roman s'est greffé mais il a été rebidouillé plusieurs fois et puis il y a cette façade qui n'en est pas une puisqu'on est sur le latéral qui est en grande partie endommagée puisque les tympans ont été déposés dans les années 30 et surtout les linteaux qui sont aujourd'hui Rockefeller Museum qui représentent différentes scènes de la vie du Christ on ne sait pas ce qu'il y avait sur les tympans quand même on espérerait au moins un petit jugement dernier vous avez quand même un truc délirant en pleine façade qui sont ces frises végétales ou plus ou moins architecturées qui sont encastrées dans la façade comme des reliques et vraisemblablement pas dans le bon sens et là d'après les analyses les plus récentes c'est au moins un byzantin voire romain qu'est-ce que vous retrouvez en haut les doubles volutes ça ne vous rappelle rien regardez c'est posé regardez ça flotte ça flotte totalement et c'est le pastiche à partir de matériaux de réemploi de la porte dorée quand on parle de reliques d'architecture là c'est quand même en gros on prend alors c'était peut-être un élément du décor du temple de Vénus on n'en sait rien ramassé ici dans les décombres et remonté comme effectivement un spolia affiché du paganisme c'est vraiment le truc typique il y a quelques chapiteaux réouvragés à l'époque croisés mais globalement on est quand même dans le réemploi au maximum il y a juste des petites interventions animalières de ci de là qu'est-ce qu'on a ici on a déjà comme vous voyez une double entrée puisque cet escalier est une chapelle qu'on appelle la chapelle des Francs et qui très tôt au XIIIe siècle quand les orthodoxes ont repris totalement le contrôle de l'édifice est la seule entrée par laquelle les Francs sont tolérés ils n'ont pas le droit de rentrer dans l'église on reste toujours sur le même motif excusez-moi que le Saint-Sépulc n'est pas catholique on leur fait un petit escalier ils ont un petit oratoire et ils touchent vite le Golgotha et ils repartent parce qu'à partir d'ici c'est le domaine des orthodoxes et la preuve c'est que les nombreux graffitis dont certains sont du XIVe siècle et il y en a un est-ce que c'est un faux ou pas ou on lit très clairement dans de l'eau donc évidemment on pense tous à la famille des doges de Venise et c'est des vraisemblablement des traces de pèlerinage XIVe, XVe d'après l'écriture et de personnes qui n'avaient pas forcément l'entrée dans le Saint-Sépulcre le seuil du Saint-Sépulcre est un lieu de concentration pour les latins qui n'ont pas accès au sanctuaire vous avez là un truc sublimissime sous les dalles en bois vous aviez une tombe Philippe d'Aubigny le chancelier d'Henri III qui a souhaité excusez-moi pour l'Ehpad de fin du monde être enterré là mais sur le seuil du Saint-Sépulcre pour que les pèlerins lui marchent dessus c'est-à-dire que les latins restent quand même au seuil de cet espace dans lequel on va enfin rentrer excusez-moi alors l'échelle bien sûr pardon excusez-moi alors l'échelle c'est génial c'est une échelle qu'on appelle l'échelle inamovible elle symbolise le statu quo historiquement elle a pu servir quand des Arméniens ont été enfermés dans le Saint-Sépulcre à différentes périodes où le sultan ne voulait pas ouvrir les portes puisque je vous le rappelle les portes et le système des clés des portes appartient à deux familles sultaniennes ottomanes palestiniennes mais il s'appelle Youday c'est eux qui ont les firmants d'autorisation et c'est eux qui tous les matins ouvrent les portes c'est eux aussi qui garantissent le saut du feu sacré puisque le principal miracle du Saint-Sépulcre une fois de plus il n'est pas catholique et il est même critiqué par les catholiques c'est le feu sacré de Pâques alors il y a un rituel très précis on s'assure la veille du samedi que personne n'est rentré dans le Saint-Sépulcre on scelle avec un saut du patriarcat le patriarche arrive le matin c'est un privilège on vérifie on le fouille qu'il n'a pas de briquet qu'il n'a pas d'allumettes etc il a des bougies c'est hyper important parce que c'est de ces bougies que le feu sacré va se répandre et puis il prie pendant un petit bout de temps et puis tout d'un coup il sort avec une flamme qui ensuite illumine la cheminée qui est aussi de l'édicule et là le feu sacré se répand à la vitesse de la lumière disent certains et c'est ça qui fait que vous avez une foule absolument monstrueuse parce qu'en général les gens sont là ils passent la nuit les vrais fidèles pour pouvoir être aux premières loges et l'ignation elle reste mystérieuse mais on sait qu'il y a quand même des trucs de naft qui permettent en incubation avec l'air de finir par provoquer une flamme par ailleurs le feu sacré quand ils ne se déclarent pas à l'intérieur les russes au 16ème qui commençaient à venir souvent ici ont eu une révélation ils ont eu le feu sacré dans la colonne qui s'est fendue donc cette colonne chez les russes du coup est un des autres lieux miraculeux du feu sacré c'est pour ça qu'il y a plein d'ex-votos dedans et par ailleurs vous avez aussi des clous plantés dans ces colonnes donc elles ont différentes vertu et notamment les clous plantés ont des vertus curatives et donc tout un certain nombre d'attouchements ce qui explique l'état de ces colonnes qui sont pourtant couvertes de graffiti si vous vous approchez on nettoie régulièrement et notamment les portes moi je les ai vues il y a 10 ans elles étaient magnifiques comme ça noirâtre avec des super graffiti récents ou anciens et je vous le promets c'est au Karcher parce que je vous ai dit que c'était pas patrimonial c'est vraiment pas patrimonial et regardez-moi tout ça et tout ça là c'est le feu sacré on le voit bien on sent qu'il est passé par là alors maintenant on va essayer de se frayer un chemin c'est pas évident c'est une expérience particulière si vous attendiez à avoir un moment de recueillement là il faut le mettre de côté vous avez le Golgotha la pierre de l'onction le Saint-Sépulcre c'est une coupe du récit qui est ici c'est à dire vous avez là le Golgotha entièrement coffré auquel on va monter avec le rocher qui dépasse là la pierre de l'onction qui est la plus comme vous le voyez sollicité et qui se trouve opportunément au point d'entrée de la lumière donc le matin il y a la rosée donc ça sue et c'est un mini miracle quotidien donc ça c'est pratique moi quand je vois ça je ne me dis pas que voilà on n'est pas dans une mécanique du sacré quand même voilà alors là bien sûr c'est la chapelle d'Adam qui est sous le Golgotha et comme le disait Estelle ce matin c'est la nécropole des rois de Jérusalem sauf que les tombeaux ont été démontés quand même il y a très longtemps maintenant les grecs ont enlevé les tombeaux toujours dans le côté sympa on profite de l'incendie de 1808 les tombeaux de Godefroy et de Baudouin qui étaient là dans la chapelle d'Adam démontés par les grecs c'est juste pour vous dire le caractère quand même relativement cordial des relations entre les églises voilà évidemment la petite coulée férugineuse est bienvenue c'est une simple coulée férugineuse simplement pourquoi elle est protégée parce que quel est le principal souvenir qu'on emporte du Saint-Sépulcre que ce soit le tombeau ou le Golgotha c'est de l'extrait de pierre et tout comme vous le savez la moindre église rurale a un morceau du Saint-Sépulcre enfin en fait du bedrock détaché et là comme en plus vous voyez il y a ce petit filon férugineux c'est vrai que ça peut être du sang du Christ fossilisé donc c'est de la consommation quoi je veux dire donc si tu ne mets pas là une vitre ça en 10 ans avec les russes il ne reste plus rien c'est entièrement renié mais c'est normal c'est des milliers de personnes chacun prend son petit truc on va descendre à la chapelle vous avez sur les murs vous remarquerez des centaines de croix de pèlerinage des milliers même qui ont connu le même sort que toutes les inscriptions qu'on a vues d'autant plus qu'elles sont anonymes c'est à dire qu'elles sont nettoyées je veux dire à la lessive pour que ça fasse plus blanc et pourquoi il y a beaucoup moins de monde parce qu'ici c'est entièrement les arméniens qui sont maîtres des lieux la preuve c'est que cette mosaïque toute récente quoique très belle manifeste le génocide et en fait l'inscription raconte la destruction de la grande arménie c'est une des deux grandes chapelles arméniennes ils sont chez eux donc ici c'est un privilège des arméniens ils sont entièrement chez eux ce qui explique pourquoi les russes ne viennent pas d'ailleurs vous remarquerez ce qui fait qu'on est un peu plus tranquille ils sont totalement chez eux c'est à dire que par contre la chapelle de dessous qui est la plus profonde et le cul-de-sac c'est pour les latins alors là le signe du patriarcat latin voilà un hôtel alors après évidemment depuis le 19ème et que les latins ont bien sanctuarisé cet espace on dit que c'est là où a été trouvée la croix ce qu'il y a de sûr c'est que là derrière il y a un cimentage vous voyez et en fait là pour le coup il y a encore des cavités et sans doute des hypogées peut-être plus anciennes donc l'idée du recouvrement des sanctuaires les uns par les autres est quand même assez forte et donc sinon on est à peu près au niveau de la citerne la coupole avec son magnifique décor de 1997 alors il y a bien quelques lampes votives sans doute orthodoxes ou arméniennes suspendues jusqu'à la fin des temps alors les coptes comme ils ne veulent pas partager le tombeau avec les orthodoxes ils ont une entrée derrière en fait en sape il faut ramper pendant un mètre et on peut toucher une roche alors les lanternons pour le feu sacré s'allument tous et tous les fidèles qui sont autour se passe la flamme etc etc les arméniens ils ont le droit à monter au deuxième là-haut là par exemple ces loges là et les latins ils doivent avoir un petit accès là par un escalier c'est là le domaine évidemment du clercie orthodoxe et ils arrivent par derrière ils ont de toute façon tout est mis en iconostase de part et d'autre et là c'est le coeur des chanoines pourrait-on dire simplement simplement vous voyez que les espaces qui sont ouverts au public sont quand même particulièrement limités et nos petits franciscains vous voyez où ils sont dans leur chapelle latérale un peu bon ils font ce qu'ils peuvent quoi alors ce qu'on voit vous rentrez la première chapelle c'est le lieu en principe qui figure l'endroit où Marie-Madeleine voit la porte ouverte et la deuxième c'est le tombeau lui-même c'est une toute petite chambre dans laquelle vous avez juste une dalle comme ça mais en fait elle recouvre effectivement un élément de rocher originel c'est tout on peut aller dans la chapelle syriaque pour voir le tombeau de Joseph d'Arimacy vous avez vu le tombeau de Joseph d'Arimacy là on est dans le dérubulateur originel donc c'est une chapelle syriaque les syriaques ne sont pas super bien lotis vous voyez et la seule chose qu'ils ont c'est cette petite hypogée sympa qui est considérée comme le tombeau de Joseph d'Arimacy il faut bien que le tombeau de Joseph d'Arimacy ne soit pas trop loin du Saint-Sépulcre c'est un peu les autoroutes du sacré en fait puis en plus les pèlerins sont énervés enfin vraiment c'est un nid à problème ce Saint-Sépulcre là quand on peut s'avancer c'est dommage parce que là on voit bien le système d'accès direct au patriarcat ça en fait c'est l'accès du véritable coeur où il y a un escalier qui monte là-bas directement à tout le système de course qui aboutit ici et c'est le système de circulation des clercs orthodoxes le truc parallèle qui leur permet d'arriver directement sur les sanctuaires sans passer par la foule l'inventaire des archives du patriarcat orthodoxe c'est un livre comme ça l'inventaire sommaire c'est monstrueux il y a toutes les comptabilités de tous les domaines c'est monstrueux c'est à tomber par terre nous on l'a traduit dans Open Jérusalem uniquement il n'était qu'en grec uniquement pour pour le donner en anglais parce que rien que pour se rendre compte mais c'est mais monstrueux je donne l'impression d'exagérer sur les orthodoxes mais ils ont les lieux les objets les archives les manuscrits et les autres n'ont rien on arrête là je crois je vous ai bien épuisé pourquoi pas nous d'ailleurs je vous ai bien épuisé je vous ai bien épuisé je vous ai bien épuisé Sous-titrage ST' 501